France Bleu Très plus en fer France Bleu France Bleu France Bleu France Bleu France Bleu France Bleu Car nos aimes C'était le dernier jour hier en gare de Clermont, avant la reprise des circulations le 8 décembre prochain. Sauf que pour l'instant, il est impossible de savoir si le Sévenal circulera à nouveau entre Clermont-Marseille ou si le Terminus sera avancé à Nîmes. A priori, la SNCF semble préférer la deuxième solution, mais personne n'ose le confirmer. Tout le monde se renvoie la balle. La SNCF rappelle que c'est un train d'équilibre du territoire subventionné par l'État. C'est donc au service de l'État qu'il faut poser la question, mais pas de réponse non plus de ce côté-là. Un nouveau combat donc pour Jean-Jacques Fauché, le président de l'Association des élus pour la défense du Sévenal. Le combat du moment, c'est d'obtenir qu'à la réouverture de la ligne, ce soit toujours un train Clermont-Marseille. Les travaux qui débutent aujourd'hui doivent permettre de remettre la ligne à niveau et de supprimer en partie les nouveaux ralentissements à 30 km heure. C'est une bonne nouvelle, mais les défenseurs du train soupçonnent la SNCF de ne pas faire le moindre effort pour sauver le Sévenal. Stéphane Couturieux est l'un d'entre eux. Entre Nîmes et Marseille, c'est quand même la section de la ligne où il est le plus rentable, le plus rempli. Il ne restera que la section de la ligne où on nous reproche qu'il est le plus déficitaire. Et donc, c'est une excellente stratégie rampante pour le ferme et interne. Il y a quelques années, le Sévenal était un des fleurons de la SNCF. Et l'auvergne était bien mieux desservi par les trains. Emmanuel André est lui aussi un défenseur du Sévenal. On demande juste d'avoir le droit de voyager confortablement et avec des relations directes. Je crois qu'au moins, une fois par jour, on mérite d'avoir un aller-retour sur les relations vers Toulouse, Béziers pour la ligne des causes, Marseille pour le Sévenal, Bordeaux. Il n'y a pas que Clermont-Lyon ou Clermont-Paris. Jusqu'à hier, il fallait 7h14 pour faire le trajet Clermont-Marseille par le Sévenal. Impossible aujourd'hui de connaître les horaires prévus pour la reprise des circulations le 8 décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada